Ok, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. On est le lundi 29 juin 2020, Sylvain avec vous pour cette nouvelle émission spéciale action qui s'intitule « Les bancaires se réveillent-elles enfin ? ». Si vous avez regardé un petit peu le niveau des différentes valeurs bancaires qu'on surveille déjà depuis un petit moment, vous vous rendez compte qu'en fait, on a des actions et notamment des actions liées aux valeurs bancaires qui commencent à se réveiller. Alors nous, on était baissé sur Goldman Sachs il y a quelques temps et je pense que vous avez pu suivre cette stratégie en fait tout simplement dans les émissions précédentes. On était à peu près sur ces niveaux-là, 219, 220 dollars l'action il y a quelques semaines sur Goldman Sachs et on avait ce scénario baissier pour aller viser à peu près 120 dollars par action. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. On est actuellement à 191 dollars l'action et puis je maintiens ce biais baissier sur les valeurs bancaires, enfin pas forcément sur toutes les valeurs bancaires, BNP Paribas par exemple je suis haussier, Société Générale je suis haussier mais beaucoup plus bas donc c'est-à-dire je vais attendre le niveau des 9, 10,50 euros l'action pour passer haussier. Sur Goldman Sachs c'est différent. Goldman Sachs c'est différent pourquoi ? Parce que les valeurs bancaires américaines ont notamment profité je dirais d'un mouvement d'euphorie enfin au niveau de l'année, enfin au courant de l'année 2019. Vous regardez toutes les bancaires en fait américaines, 2019 ça a été juste la folie. De janvier à décembre on a eu des hausses mais vraiment sans je dirais sans réelle correction et puis là on est en train d'accuser un petit peu le contre-coup de tout ça mais bien évidemment ça a un prix. Comme vous pouvez le constater ici sur Goldman Sachs on a entre guillemets une première vague de consolidation. Vous regardez JP Morgan qui il y a quelques mois encore était un petit peu la valeur chouchoute de Wall Street. Vous le voyez on commençait de janvier à décembre 2019 avec une hausse fulgurante de JP Morgan. Les médias titraient JP Morgan la nouvelle valeur bancaire qu'il faut absolument avoir en portefeuille. Vous regardez aujourd'hui JP Morgan on est sur des niveaux plus bas que ceux de décembre 2018. 2018 les niveaux qui étaient justement qui étaient arrivés après le gros mouvement de baisse là entre octobre et décembre 2018. Tout ça pour vous dire qu'en fait les valeurs stars d'une période peuvent être aussi les valeurs les plus délaissées dans d'autres circonstances et là c'est le cas pour les valeurs bancaires américaines. Totalement configuration un peu différente sur les valeurs bancaires françaises pour une fois. J'ai envie de vous dire pour une fois que nos valeurs bancaires à nous commencent enfin performent un petit peu mieux je dirais. Vous regardez les valeurs bancaires américaines elles se font massacrer en ce moment. Les valeurs bancaires françaises ça va. Pas toutes mais certaines ça va. Et dans celles que je considère dans les « ça va » entre guillemets il y a BNP Paribas. BNP Paribas vous le voyez ici 34-44 euros l'action c'est un niveau de prix qui est extrêmement intéressant pour aller viser 50 euros par action. BNP a des fondamentaux beaucoup plus solides il y a un bilan un peu moins un peu moins je dirais fragile que par exemple son homologue Société Générale et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis haussier sur BNP sans concession depuis 29 euros par action pour viser 50 euros par action. Et pour moi BNP à la limite c'est une des valeurs les plus solides qu'on peut avoir. Encore une fois toutes les informations que je vous donne ici sont uniquement mais mon propre point de vue ne sont pas des conseils en investissement. Donc ça je tiens aussi à le préciser Société Générale par contre moi mon avis là dessus il est un peu différent c'est à dire que effectivement la valeur tient mais contrairement à BNP le bilan de Société Générale est beaucoup plus fragile Société Générale a eu des problèmes réglementaires Société Générale a eu des problèmes au niveau de ses produits dérivés de son exposition c'est une valeur qui pour moi est payable à 9-10 euros l'action 10 euros 50 l'action dans cette zone orange là à 14 euros l'action voire 15 pour moi elle n'est pas intéressante. D'accord donc Société Générale c'est une des valeurs bancaires que je ne vais pas privilégier. Voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour donc en gros pour vous faire un récap de cette émission Goldman Sachs baissier JP Morgan baissier d'accord donc là vous voyez en gros les valeurs stars de l'année dernière ce sont les valeurs aujourd'hui qui souffrent le plus donc JP Morgan c'est baissier au moins jusqu'à 80 euros l'action 80 dollars l'action Goldman Sachs je l'attends sur 120 120 dollars l'action on est actuellement à 191 BNP par contre je suis haussier jusqu'à 50 euros l'action Société Générale je pour l'instant je ne touche pas à 9-10 euros 50 l'action éventuellement je vous toucherai à voir comment le niveau le niveau ici réagira mais voilà 14 euros enfin 15 euros l'action sur ce sujet ça m'intéresse pas au vu du bilan ça m'intéresse pas voilà voilà bah écoutez si vous avez des questions vous voulez poser sur le chat et puis bah je vous propose qu'on se retrouve tranquillement la semaine prochaine pour un prochain live et d'ici là posez moi vos questions et puis on les abordera dans le live de la semaine prochaine je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine de bourse à toutes et à tous à très bientôt et puis on va voir ça c'est fini moins plus moins plus 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 Sous-titrage ST' 501